Si lors de l'inspection d'un système à chenilles, vous remarquez que le polissage est plus avancé sur les roues de tension d'un côté que de l'autre, ou que l'une des faces des crampons d'entraînement est marquée, craquelée, déchirée, arrachée ou rabotée, alors que tous les réglages de pincement de l'essuie avant du tracteur 8RX sont corrects, vous êtes peut-être en présence d'un problème d'alignement des chenilles. L'usure latérale des crampons peut également être due à un rodage insuffisant ou à une utilisation à flanc de coteaux excessives. Cette vidéo présente le contrôle de l'alignement des chenilles et les réglages associés sur un tracteur à chenilles. Commencez par fabriquer une cale qui fera office d'outil de mesure pour contrôler l'alignement des chenilles. Vous pouvez utiliser une plaque en acier doux pour fabriquer cet outil. Découpez une cale de 77 mm de large sur 204 mm de long. Conduisez le tracteur sur au moins 45 m en marche avant, en ligne droite et sur terrain plat, sans toucher à la direction ni au frein. Mettez le tracteur au point mort et laissez-le s'arrêter de lui-même. Une fois le tracteur arrêté, mettez-le en stationnement et coupez le moteur sans toucher au volant. Placez la cale à plat sur la courroie de chenille et glissez-la entre les crampons d'entraînement et le rouleau médian avant du côté externe de la chenille. Répétez l'opération du côté interne de la chenille. Si la cale glisse sans problème entre le rouleau médian avant et les crampons des deux côtés, la chenille est correctement alignée. Aucun réglage n'est nécessaire. Si en revanche, il est impossible d'insérer la cale entre les crampons et le rouleau médian avant, d'un côté ou de l'autre, la chenille doit être réalignée. Les vis de réglage de l'alignement se trouvent de part et d'autre de chaque bâti de chenille, à l'intérieur et à l'extérieur, au niveau de la roue de tension avant. Un symbole moulé à côté de la vis de réglage indique la direction de déplacement de la chenille en fonction du sens de rotation de la vis. Avant de procéder au réglage, vérifiez qu'aucun débris à l'intérieur du bâti de chenille ne risque de gêner le mouvement du levier. Assurez-vous également qu'il peut se déplacer dans les deux directions. Les vis de réglage traversent ce levier. Lorsqu'on les serre, elles appuient sur le côté opposé du bâti de chenille et forcent le levier à pivoter, ce qui déplace la roue de tension avant. Important ! Avant de serrer une vis de réglage, vous devez d'abord desserrer la vis opposée pour libérer de l'espace afin de permettre au levier de se déplacer. A défaut, vous risquez d'endommager le bâti de chenille, comme vous le voyez ici. Utilisez uniquement des outils à main pour serrer les vis afin d'éviter d'endommager les vis et le bâti. Commencez par retirer les plaques de verrouillage installées sur les vis de réglage interne et externe. Si c'est du côté interne que vous ne pouviez pas insérer la cale entre les crampons et le rouleau médian avant, vous devez décaler la chenille vers le côté externe. Commencez par desserrer la vis de réglage interne d'un tour maximum. Serrez ensuite la vis de réglage externe d'un demi-tour. Il est recommandé d'éviter de tourner les vis de plus d'un tour à la fois. L'idéal est néanmoins de commencer par des réglages plus petits. Serrez la vis de réglage que vous aviez desserrée en premier à un couple de 300 Nm. Serrez ensuite la vis de réglage du côté opposé que vous aviez déjà serrée d'un demi-tour à un couple de 300 Nm. Reposez les plaques de verrouillage avec les entretoises et les boulons. Les plaques de verrouillage sont réversibles. Vous disposez ainsi en les retournant de deux fois plus d'incréments de verrouillage. S'il est impossible de placer la plaque sur la vis de réglage, vous pouvez augmenter légèrement le couple de serrage de cette dernière pour atteindre la position suivante sur la plaque de verrouillage. Serrez les vis des plaques de verrouillage à un couple de 130 Nm. Contrôlez le réglage en faisant rouler le tracteur pendant 5 à 10 minutes en effectuant plusieurs virages. Vérifiez à nouveau l'alignement en conduisant le tracteur sur au moins 45 mètres en marche avant, en ligne droite et sur terrain plat, sans toucher à la direction ni au frein. Mettez le tracteur au point mort et laissez-le s'arrêter de lui-même. Mettez-le en stationnement et coupez le moteur sans toucher au volant. Replacez la cale entre les crampons d'entraînement et le rouleau médian avant, du côté interne et du côté externe de la chenille. Refaites ou affinez le réglage en fonction du résultat. Contrôlez à nouveau l'alignement des chenilles toutes les senteurs de service au champ. Une autre opération de maintenance est requise sur les tracteurs à chenilles. Le contrôle et le réglage des racleurs des roues motrices. Chaque roue motrice est équipée d'un racleur qui élimine les débris qui s'y accumulent. Une accumulation trop importante de débris sur les roues motrices peut endommager la structure des courroies de chenilles. Réglez la position du racleur pour obtenir un espacement de 2,5 à 4 mm entre la surface de la roue motrice et le racleur. Si le bord du racleur est usé, vous pouvez le retourner pour utiliser l'autre bord. Il est également possible de remplacer les racleurs ou de meuler les bords. Une fois le réglage terminé, resserrez les vis à un couple de 128 Nm. Sous-titrage Société Radio-Canada